Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Reza Rouhani, avocat à la Cour de Téhéran inscrit au barreau depuis 1967. Réfugié politique ainsi que responsable de commission des minorités ethniques au sein du Conseil national de la résistance iranien. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce Conseil national ? Le Conseil national de la résistance iranienne a été fondé il y a 30 ans. Et c'est pour d'abord renverser le régime de Téhéran, le Mullah terroriste, et ensuite essayer d'organiser une assemblée constituante pour constituer une république laïque, démocratique. Donc vous êtes implanté dans beaucoup de pays ? On est implanté aux Etats-Unis, dans tous les estates des Etats-Unis, en France, à l'Angleterre, en Australie, au Canada, aussi dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Et est-ce que vous recevez le soutien aujourd'hui ou l'écoute des pouvoirs français ? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez développer un peu ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de relations économiques avec les Mullahs. Ils soutiennent des Mullahs. Parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de faux procès contre notre organisation. Et c'est malgré que les relations culturelles de la France en Iran, c'est très, très ancien. Au moins 400 ans, on avait des relations. Mais malheureusement, alors, de Douma à Pasqua, c'est la même chose. De gauche à droite, ils sont des alliés des Mullahs. Ils soutiennent des Mullahs par la résistance iranienne. Alors ici, en France, on a l'impression que la France est très critique avec l'Iran, parce que notamment Nicolas Sarkozy est l'allié d'Israël et des Etats-Unis. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a des problèmes entre eux. Parce qu'ils soutiennent des réformistes du régime iranien. Ils ne soutiennent pas un alternatif. Ils vont renverser ce régime. Ils sont pour les Mullahs. Pour les Mullahs, un petit peu moins dangereux. Vous parlez de Khatami ? Oui, oui, bien sûr, oui, oui, Khatami est la bande de Khatami. Pour nous, ils sont la même chose. Dans cette constitution, on ne peut pas vivre tranquillement. Eux aussi, ils ne peuvent pas vivre en sécurité. Le peuple iranien aussi, la région aussi, au Moyen-Orient. On ne peut pas vivre avec ces gens-là. Ils sont obligés de continuer de tuer, de développer le terrorisme partout. Vous savez, il y a combien de juristes iraniens qui ont été tués à Paris même ? Des juristes iraniens qui étaient... Cinq juristes iraniens ont été tués à Paris. Depuis combien de temps ? Depuis que la résistance iranienne est en... Alors, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'actions terroristes, d'où, aux Rous de Rennes. Mais, par exemple, M. Chirac a fait un marché avec les Mullahs. Il a envoyé en France faire des cas d'asile. Alors, il a fait un marché avec les Mullahs. Il a envoyé les réfugiés iraniens au Gabon pour recevoir deux ou trois, je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien, deux ou trois otages des Mullahs. Alors, moi, je peux vous parler à propos de ces relations pendant ces trente ans, au moins deux heures et deux heures. Dernière question. Est-ce que le pouvoir iranien actuel est présent à France via des relais plus ou moins ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont très, très bien connus, les services français. Ils connaissent bien ces gens-là. Par exemple, est-ce que le centre Zara... Vous connaissez le centre Zara ? Il y a beaucoup de centres à part du centre Zara. Il y a des centres culturels islamiques. Il y a des centres de Chirite, de Pakistan. Je ne sais pas. Ils sont implantés partout, partout. Où il y a des intégristes, il y a des Mullahs. Est-ce que vous savez s'ils financent des mosquées en France aussi ? Par exemple. Moi, je ne veux pas citer tous les mosquées de la France, mais ils sont vraiment très, très bien implantés. Et pour eux, il n'y a pas de problème de secte islamique. Entre le secte islamique, normalement, il y a beaucoup de problèmes. Mais dès qu'il y a l'influence des Mullahs, ils sont partout. Ils sont partout. Par exemple, dans l'affaire de Mykonos, ils ont tué des réfugiés iraniens. Il y avait des Sommiers qui ont tué les réfugiés iraniens. Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas très important qu'en Afghanistan ou même en Irak, les gens, ils sont sonniques ou chiites, ils cherchent des mercenaires partout. Ils payent très, très bien. Comme Kadhafi en Libye, d'ailleurs. Alors, on ne peut pas les comparer en... En termes de mercenaires ? Oui, oui, des morceaux de mercenaires, oui. Aujourd'hui, vous savez qu'en Syrie, aujourd'hui, les Américains, ils ont déclaré qu'il y a des troupes de Mullahs à Damas pour réprimer le peuple syrien. Est-ce que la révolution qu'il y a actuellement, les révoltes qu'il y a dans le monde arabe actuellement, touchent l'Iran ou pas ? Alors, je pense que la révolte iranienne a touché toutes ces régions-là. Il y a deux ans, il y avait une grande révolte des jeunesses iraniens qui voulaient renverser le régime, mais ça n'était pas terminé. Ils sont aujourd'hui un petit peu moins présents, mais ils sont partout. La résistance a commencé, la résistance populaire, je parle. Je ne parle pas de la résistance alternative. C'est quelque chose de très, très ancien, la résistance iranienne, mais je pense que c'était les Iraniens qui ont commencé. Et ça a été... Avant les Tunisiens, vous voulez dire ? Oui, bien sûr, bien sûr, il y a deux ans. C'est quelque chose de très, très bien connu. Et le symbole, c'est une jeune fille iranienne, elle s'appelait Neda. Bien sûr, qui est tuée. Oui. Et est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'Iran domine l'Irak ? C'est-à-dire, vous dites, Maliki est aujourd'hui la marionnette de... Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est le Montazeri qui était... Montazeri, le grand Montazeri, qui était le remplaçant de Khomeini. Il a écrit il y a 30 ans... Oui, il y a 30 ans, il a écrit que ces gens qui gouvernent aujourd'hui en Irak, le nombre de ces gens-là, il est dans les mémoires de Montazeri, qui ont été employés par le gendre de Montazeri, Khomeini. Oui, ils sont des mercenaires de Montazeri, vous voyez, dans l'affaire d'aujourd'hui. Dans ces attaques, il y a des membres de... Les pastarans de Roth, je ne sais pas, Roth, qui se coupent, qui nous autorisent partout. En France aussi, il y avait des interventions de pastarans de Roth. Ils sont aujourd'hui parmi les soldats qui ont attaqué Ashraf. Et donc, le bilan de la guerre en Irak par les Américains, il est vraiment négatif pour vous, selon vous ? Alors, je pense que... Ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a trois jours, quatre jours, c'était Patrick Kennedy qui a dit à Paris, il a dit qu'on a renversé ça dans le tien avec les armes des Américains, avec les sangs des Américains, mais malheureusement, on n'est pas l'idée d'avoir quelque chose de pire. Oui, ce sont des Américains qui ont implanté ce... ces assassins. Merci beaucoup. Merci.